Au Midi-Pyrénées, à Main de Ville, les écologistes, eux, ont trouvé un autre front de lutte. Ils ont organisé une opération médiatique de fauchage de maïs génétiquement modifié. Vedettes du genre et caméras de télévision, rien ne manquait à cette manifestation. Christophe Wiedemann et David Bresse. OGM ! Non ! Non et non ! OGM ! Hors la loi et fiers de l'ordre, en moins d'une heure, le petit champ de maïs génétiquement modifié n'est plus qu'un tapis vert. Militants anonymes et têtes d'affiche de la lutte anti-OGM, assument le délit et exhibent leur trophée. Une très grande majorité de Français et d'Européens ne veulent pas d'OGM dans leur assiette. Et pendant que je vous parle, un gendarme vient de me prendre en photo. Je ne me mets pas hors la loi, c'est la loi qui elle-même se met hors de la société. Aujourd'hui, c'est notre devoir de citoyens d'agir dans cette action des obéissances civiles. J'assume la totalité de l'acte que j'ai commis, c'est-à-dire du pied de maïs que j'ai arraché. Déjà condamné à trois reprises pour ce type d'action, José Bovey risque cette fois 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Aujourd'hui, les gendarmes ont juste observé, mais ils ont aussi prévenu, des poursuites seront engagées. Menaces insuffisantes pour décourager les militants. Publiquement, on est venu détruire la nourriture qui risque de nous tuer de même. Le collectif des pocheurs l'a déjà annoncé, de nouvelles actions auront lieu très prochainement.